Lorsque Kate et William ont commencé à se fréquenter, la défunte traîne a donné à l'actuelle princesse de Galles le rare privilège de se sentir la bienvenue lors de son premier voyage à Balmoral. La princesse Kate a reçu un privilège rare de la part de la défunte traîne Elisabeth lorsqu'elle a commencé à sortir avec le prince William, a révélé un auteur royal. La famille royale est connue pour sa tradition de passer ses vacances d'été à Balmoral, en Écosse. La première visite de la princesse de Galles a eu lieu alors qu'elle en était encore au premier jour de sa relation avec William. La défunte traîne voulait que Kate se sente la bienvenue et lui aurait accordé un avantage très rare. L'auteur royal de Kate, The Future Queen, Cathy Nicole, a affirmé que le défunt monarque avait autorisé la future épouse de William à apporter son appareil photo et à prendre des photos de Balmoral et du paysage environnant. Elle a écrit, jusqu'à présent, la reine n'avait rencontré Kate que brièvement lors du mariage de Peter et Autumn Phillips, mais elle a fait tout son possible pour qu'elle se sente la bienvenue, lui donnant la permission de prendre des photos à Balmoral. Point selon l'auteur, il n'était pas habituel pour la défunte traîne d'accorder de telles autorisations, ce qui montrait sa volonté de laisser Kate entrer dans le cercle royal restreint. Nicole a ajouté, en tant que femme qui a vécu toute sa vie sous les yeux du public, la reine baisse rarement sa garde, et très peu, en dehors de sa famille et de ses amis les plus proches, ont l'occasion de voir la vraie Elisabeth. Point depuis lors, la princesse de Galles a démontré à plusieurs reprises ses talents de photographe. Plus tôt cette année, l'une de ses photos de famille a été partagée pour la toute première fois et a été largement saluée pour avoir capturé la chaleur de feu la reine Elisabeth II. La photo a été partagée pour marquer ce qui aurait été le 97e anniversaire d'Elisabeth. Elle a été prise à Balmoral l'été dernier alors qu'elle profitait de ses dernières vacances en famille avant sa mort en septembre. Il comprenait deux de ses petits-enfants, James, le comte de Wessex et Lady Louise, ainsi que certains de ses arrière-petits-enfants Prince George, la princesse Charlotte, le prince Louis, Mia, Lena et Lucas Tindolle et Savannah Isla Phillips. Merci d'avoir regardé cette vidéo !